Salut à toutes et à tous, cette semaine dans Dimanche Rétro, je vous propose 3 jeux sortis en 1988. On commencera donc avec Blaster Master, un run and gun sur NES, suivi de 2 jeux sur Amiga, d'abord Rocket Ranger, un jeu d'action-aventure, puis Xenon, un shoot'em up futuriste. On débute cette vidéo avec Blaster Master, un run and gun développé et édité par Sunsoft pour la NES. Il s'agit d'une adaptation du titre japonais, Showa Kuzai Senki Meta Fight, sorti sur la Famicom. Alors la seule différence entre les deux versions sera seulement le scénario, modifié pour le marché américain. Dans ce jeu, on contrôle Jason Frudnick, un adolescent qui tombe dans une caverne en tentant de rattraper Fred, sa grenouille, qui est entré en contact avec des produits radioactifs. On y découvre ainsi un tank nommé Sophia 3, et en explorant un petit peu, on voit des créatures qui préparent une invasion de la terre. Blaster Master aura un gameplay très original, puisque mêlant plusieurs genres, la plateforme et le shoot'em up, d'où le nom de run and gun. On débute le jeu avec notre tank, on peut sauter, tirer, ou utiliser des attaques spéciales si on trouve les bonnes munitions. Au fur et à mesure, on peut obtenir des améliorations en battant chacun des boss des 8 niveaux. La plateforme n'est donc pas du tout oubliée, puisqu'à tout moment, on peut sortir de notre tank, on est alors plus faible et plus vulnérable, et cela nous permet de prendre des passages étroits ou grimper des échelles. Le jeu bascule ainsi en shoot'em up avec vue de dessus. Blaster Master est donc un jeu non linéaire, avec un level design bien réalisé. On ne s'ennuie pas, on passe des séquences en tank puis à pied. Un gameplay original qui sera salué à la sortie du jeu, avec des graphismes agréables typiques de la NES, agrémentés d'excellentes musiques 8 bits. Plusieurs suites verront le jour jusqu'en 2001. Blaster Master, un jeu à essayer malgré la difficulté. Le manque de checkpoints et de sauvegarde, cela reste quand même un excellent jeu très dynamique. En 1982, le dessinateur Dave Stevens créé le personnage de Rocketeer, inspiré des super-héros des années 30 et 40, un homme qui découvre un jetpack qui lui permet de voler. En 1991, Walt Disney Pictures réalisera le film tiré de ce comics, The Rocketeer, que je vous conseille si vous ne connaissez pas. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le jeu Rocket Ranger, sorti sur Amiga en 1988, et qui sera donc inspiré lui aussi du personnage Rocketeer. Le jeu a été développé et édité par CinemaWare, habitué des adaptations de films hollywoodiens en jeu vidéo. Le pitch du jeu met en scène donc notre Rocketeer, qui doit lutter contre les nazis dans différentes missions. Ainsi, le jeu sera découpé en plusieurs gameplays. Tout d'abord, un jeu de stratégie au tour par tour, se déroulant sur une carte du monde, où l'on dirige des espions qui doivent chercher des bases nazies cachées, afin d'organiser la résistance. L'autre partie est constituée de différentes phases d'action, que ce soit lors d'un décollage, des combats aériens, ou de la prise de lieux fortifiés. Pour réussir ces missions, notre héros doit disposer d'un stock suffisant de Lunarium, l'énergie indispensable pour faire fonctionner notre jetpack. On récupère ce Lunarium en pillant des entrepôts nazis par exemple. A sa sortie, le jeu sera très bien accueilli pour la qualité de ses graphismes, avec notamment un tilt d'or pour meilleur graphisme en 1988, et le jeu propose une variété dans le gameplay très bien réalisée, avec la succession de missions un peu à la manière d'une bande dessinée ou d'un film. Évoquant les nazis, Rocket Ranger sera modifié dans sa version allemande, retirant toutes les croix gammées et les nazis, qui seront remplacées par des Lunariens. Cette version sera d'ailleurs reprise pour le portage sur la NES. Fin 2014, une campagne Kickstarter a de plus été lancée afin de produire un remake du jeu original. Et on finit cette vidéo avec le jeu Xenon, sorti également sur Amiga en 1988. Il s'agit du premier jeu développé par The Beatmapped Brothers. Shooter en scrolling vertical, on y incarne le rôle de Darian, un pilote de vaisseau futuriste. L'engin contrôlé n'est pas seulement un vaisseau, mais aussi un char de combat, et on peut passer de l'un à l'autre en cours de jeu. Xenon devient alors plus ou moins tactique, puisque certains ennemis ne peuvent être atteints que du sol, ou au contraire seulement désert. Le tank peut tirer dans les 8 directions, il peut s'arrêter et même faire demi-tour. Ainsi, le scrolling s'arrête, alors que l'avion, lui, ne tire que dans une seule direction, et a des mouvements plus rapides. Au niveau des armes, on a des lasers, des missiles, des tirs de côté, ainsi qu'un module de tir additionnel, un peu comme dans R-Type, et de nombreux power-ups sont récupérables quand on détruit certains ennemis. Comptant 4 niveaux de jeu, un mode 2 joueurs en alternance est aussi disponible. Chaque niveau est introduit par le game designer du jeu, Eric Matthews, dans une courte vidéo numérisée. A l'origine développée pour l'Atari ST, le jeu sera porté ensuite sur Amiga, et sur tous les ordinateurs de l'époque. L'année suivante, le studio sortira Xenon 2, Mega Blast, assez similaire du premier opus, avec seulement quelques améliorations graphiques, et quelques différences de gameplay. Ne révolutionnant pas forcément le genre shoot-em-up, Xenon reste assez original, de par la variété du gameplay, soit le tank, soit l'avion, avec des graphismes pas exceptionnels, et une bande-son très bonne, un jeu dynamique et addictif. Voilà, merci d'avoir suivi ce Dimanche Retro, j'espère qu'il vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada